C'est un vignoble encore timide et discret. S'il est longtemps resté à l'ombre de sa célèbre basilique, il retrouve aujourd'hui un peu de sa lumière. Vézelay, une nouvelle porte d'entrée sur la Bourgogne. C'est une appellation qui se situe entre Chablis et Beaune. On est quand même plus près de Chablis. On est à 50 minutes au sud de Chablis. Vézelay se trouve en Bourgogne, à 50 km en dessous au cerf et à 15 km d'Avalon. Si cette terre bourguignonne vit au rythme de la vigne depuis des siècles, cette dernière a pourtant bien failli disparaître puisqu'il ne restait plus que quelques arbres plantés dans les années 60. La vigne à Vézelay, il y en a depuis le Moyen-Âge. Après le phylloxéra et après la guerre de 1914, les vignes ont périclité parce qu'il n'y avait plus personne pour s'en occuper. Et dans les années 70, il y a eu la volonté de reconstituer le vignoble. Mais c'était sans compter sur la ténacité d'une poignée de vignerons qui ont petit à petit replanté de la vigne sur les terroirs de Vézelay au point d'aboutir à l'obtention d'une AOC en un temps record. Pour l'Inao, on est l'appellation Turbo parce qu'on a obtenu l'appellation Bourgogne en 1985, l'appellation Bourgogne-Vézelay en 1997 et puis l'appellation Vézelay tout court, village, en 2017. C'est la reconnaissance du travail qui a été accompli par la génération précédente et Vézelay a un parcours assez fulgurant on va dire puisqu'il y a 30 ans il n'y avait pas grand chose en termes de vignes et de vignoble et aujourd'hui on est reconnu comme une appellation village donc ça commence à venir sérieux l'histoire. Si les cépages emblématiques de la Bourgogne trouvent toute leur place sur les terroirs de Vézelay, l'appellation n'existe aujourd'hui que dans une seule et unique couleur, le blanc. Un Bourgogne-Vézelay c'est du chardonnay d'abord parce qu'ici il y a à peu près 80% de la surface qui est plantée en chardonnay et c'est un chardonnay qui est un peu particulier parce qu'on n'a pas du tout le même sol que le restant de Lyon ici on n'est pas du tout sur la même couche géologique donc on a des vins qui sont différents. Des chardonnays avec un style bien particulier qui les distingue d'outre-blancs bourguignons. Nous ici à Vézelay, pour donner un exemple on a des sols qui sont très proches des sols de la côte chalonnaise ou du nord du Maconais, voilà. Des sols un petit peu plus rouges, moins caillouteux que le Chablis et ce qui va nous apporter des vins avec une tension quand même dedans, un fil conducteur mais il n'y a pas que ça. Il y a de la chair, des arômes beaucoup d'agrumes et il y a deux petites choses qui caractérisent à mon sens les vins de Vézelay c'est la salinité des vins et puis en fin de bouche on a toujours une petite touche d'amertume qui rend les vins de Vézelay assez désaltérants et appétants. Quand on boit un verre de Vézelay on a envie d'en boire un deuxième ou de manger quelque chose enfin voilà ça, c'est des vins qui ouvrent l'appétit et qui se tiennent très bien à la table également. Pour ce qui est de la table, nous vignerons préconise quelques accords particulièrement adaptés à un public végétarien ou non ? Avec du comté entre autres, fromage de chèvre aussi, l'andouillette et puis avec du poisson. Moi j'aime bien manger du poisson avec les vins de Vézelay. Je pense plutôt au poisson blanc, du bar, du cabillaud. Poisson un petit peu noble mais ça marche très bien avec des sardines marinées, des choses comme ça. Et puis sinon, dans nos cours de ferme, on a encore quelques poulets qui courent. Des fois dans un trapin, ça ne s'accorde pas trop mal aussi. Avec des prix se situant entre 8 et 18 euros, les Vézelay restent des vins abordables, ce qui devient rare aujourd'hui en Bourgogne. Certainement l'occasion de les découvrir et de suivre de près les évolutions de cette jeune appellation au terroir encore inexploré. Certes, on a cette appellation village, mais il ne faut pas s'arrêter là maintenant. Il faut faire venir un peu de nouveaux arrivants ou des gens du coin, pas de souci, mais pour planter de la vigne et faire du vin pour mettre en avant notre appellation. Sous-titrage Société Radio-Canada